qu'elle a été perçue non seulement au centre-ville de Toulouse, comme vous le disiez à l'instant, mais jusqu'à 30, voire 40 kilomètres de Toulouse. Nous avons des témoignages de personnes qui ont entendu cette explosion jusqu'à Martre-Toulousagne, c'est à peu près à 40 kilomètres de Toulouse, vers Casse, dans toute l'agglomération toulousaine. Alors, il est important de dire que la population doit rester chez elle, porte des fenêtres fermées, et que de très, très, très nombreux blessés affluent maintenant vers les centres hospitaliers, notamment celui de Purpan. Le SAMU a lancé des consignes de sagesse et de précaution en demandant aux gens de rester chez eux, de ne pas prendre leur voiture. Les services de sécurité sont débordés. Et j'apprends à l'instant que l'événement est tellement important que le Premier ministre se déplace et va arriver à Toulouse d'un instant à l'autre. D'ailleurs, l'aéroport de Blagnac est fermé et la navigation aérienne est détournée sur Bordeaux. – Alors, on va essayer de comprendre avec vous ce que c'est que cette usine de pétrochimique AZF qui a explosé et comment est situé le site. Dites-nous ce que c'est précisément, ce qu'elle fabrique. – Oui, alors, vous me posez une question délicate, je ne peux dire que ce sont des questions qui relèvent de la défense, surtout en ce moment. C'est ce que l'on appelait autrefois l'ONIA, c'est-à-dire l'Office national de l'azote. Et actuellement, elle fabrique des poudres. Et nous dit-on des poudres spéciales. Ce qui est extrêmement important à savoir, c'est qu'elle voisine avec une autre usine, qui est la SNPE, Société Nationale des Poudres Explosives, et on a eu très très peur. Il semble pour l'instant, en tout cas, si j'en crois, les services de sécurité, police et pompiers, que la SNPE ne soit pas touchée. S'agit-il d'un accident ? S'agit-il d'un attentat ? Il nous est impossible de répondre pour l'instant. – Un important nuage de fumée se dégage, vous l'avez vu ? – Oui, il s'agirait d'ammoniaque. D'ailleurs, les services de secours qui sont sur place, et nos équipes de reportage nous l'ont dit, sont toutes menées de masques à gaz. Ce nuage peut se déplacer dans différentes directions, d'autant que le vent d'autant souffle en ce moment, et il pourrait ramener ce nuage vers les quartiers les plus proches de l'usine. Il s'agit des quartiers sud, et notamment du Mirail. – Beaucoup de gens, tout le monde a entendu cette explosion qui a eu lieu vers 10h15. Est-ce qu'immédiatement… – 10h20, exactement. 10h23. – Est-ce que les gens sont rentrés chez eux ? Est-ce qu'il y a eu des mouvements de panique ? – Oui, il y a eu des mouvements de panique, c'est sûr. Nos équipes nous le disaient, nous le voyons nous-mêmes ici, nous avons été très fortement secoués, nous sommes en plein centre de Toulouse, nous sommes tous sortis sur le parvis, sur les places, il y avait des centaines de personnes qui regardaient en l'air, on a d'abord parlé des galeries Lafayette, puis des tarbes, c'est un marché important, pour finalement savoir qu'il s'agissait d'AZF. Alors AZF, je réponds aussi à votre question, qui fabrique des poudres et carburants spéciaux, mais aussi des produits pour l'agriculture. – On dit également le carburant de la fusée Ariane ? – Oui, en partie, oui. Oui, c'est exact. – Euh… – Je corrige aussi, vous disiez, un bâtiment de deux étages, probablement les dégâts sont beaucoup plus importants, et on ne sait pas avoir arrivé à fluer les ambulances à pure temps, je me garde de me prononcer sur le nombre de victimes ou de blessés. – Robert Piétri, le directeur de Télé de Toulouse, interrogé par Olivier Benkemoun, et une rectification à ce que disait il y a quelques instants Robert Piétri, a priori, selon les tout premiers éléments de l'enquête, il s'agit bien d'un accident et en aucun cas d'un attentat. Je vous le disais, toute la ville et toute l'agglomération ont été secouées par la déflagration, écoutez ces réactions recueillies il y a quelques minutes près de la place du Capitole. – On a senti une explosion très très forte, avec un souffle terrible. – J'ai l'impression comme une bombe ou une explosion de gaz, et puis tout l'immeuble a tremblé, puis c'est tout. – J'ai eu peur, très peur, on est descendu immédiatement. – D'après les bruits, il semblerait qu'il y ait eu d'autres implications au Capitole et à Saint-Cyprien, voilà, c'est tout. – Des scènes de panique dans les rues de Toulouse et dans toute la banlieue toulousaine et les informations un peu contradictoires se succèdent. Je vous annonçais qu'un nuage toxique s'était formé au-dessus de la ville. Il y a bien un nuage de fumée, il est assez visible par tous les Toulousains, mais d'après le préfet de Haute-Garonne, ce nuage n'est pas toxique. Information qui nous parvient à l'instant même. Pour l'heure sur cette explosion, énorme explosion qui s'est produite vers 10h30, probablement donc dans deux usines pétrochimiques du sud de Toulouse, trois morts, 130 blessés dont une trentaine grièvement touchés d'après un tout premier bilan. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour de nouvelles précisions sur cette explosion. Philippe Gildas, dans un instant, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada